Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série, en tout cas on va redécouvrir un jeu que j'ai découvert il y a fort longtemps maintenant, c'est Assassin's Creed 3 dans sa version remasterisée, alors pour l'occasion je ne vais pas vous le présenter sur PS4 mais sur PC, alors certes les vidéos mettront un petit peu de temps à être dans la bonne résolution, mais vous pourrez profiter de cette série en 4K. D'habitude les gens qui parlent de fin du monde on les enferme, ou l'on se moque d'eux, parfois même les deux, on ne les prend jamais au sérieux, peut-être qu'on le devrait, mais je brûle déjà les étapes, commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition, il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir, pourtant il avait un héritage, un héritage qu'il a choisi de rejeter, et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné, ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose, la pomme, l'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Eden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe, des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité, celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries, mais elle cache nos véritables ennemis, les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires, et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois, car je connais la vérité, c'est là toute la beauté, et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres, qui offre la possibilité de tout changer, de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps, mais nos moyens sont limités, et depuis peu les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui, à Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus, il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver, mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, aux pouvoirs immenses et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Eden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ethio. Il tient à la main la pomme d'Eden. Et nous sommes à ses côtés. Prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle... Desmond Mars. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Nous y voilà. Allons-y. Chut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un instant après, Alice, au Pays des Merveilles, était à la poursuite du lapin dans le terrier. Sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. Oh là, c'est un peu... C'est bizarre ces perturbations. What's it for, Nia? What's it for, Nia? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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